Comment mettre en place une politique de prix dynamique ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant. Salut, c'est Mathieu, créateur de la méthode Superhote. Et dans cet épisode, on va voir comment mettre en place une politique de prix dynamique. Donc, je vais présenter un outil que tu vas pouvoir utiliser. Mais avant ça, si tu souhaites avoir un maximum de réservations et automatiser au maximum tes locations, clique sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Ok, alors le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que tu es peut-être comme moi, tu te dis comment est-ce que je peux faire varier mes prix ? Comment est-ce que je peux voir le prix de mes concurrents sans avoir à galérer, à me connecter sur Booking et aller jour par jour pour un établissement, ensuite aller sur un autre ? Et par rapport à ça, il y a un outil qui existe qui s'appelle rateintelligence de Booking.com qui va te permettre de faire ça. Donc concrètement, ça va te permettre de connaître les prix de tes concurrents sur plusieurs jours en avance. Et tu sauras comme ça, si tu es plus cher ou moins cher que la concurrence. c'est qu'ils peuvent t'envoyer des alertes si tu es plus cher ou moins cher. Donc, tu peux configurer tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va rebasculer derrière l'écran et je vais te montrer concrètement à quoi ça ressemble. On y va, c'est parti ! Ok, alors là du coup, on se retrouve sur rateintelligence. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu es connecté, donc tu vas voir cet écran. Donc, tu vois, c'est très simple. Tu peux en fait voir un calendrier mensuel sur les 30 prochains jours. Et ce qui se passe, c'est que tu peux sélectionner le mois en question. Et ce que tu vois après en bas, c'est ici, donc la journée en question. Tu peux voir ce qui est à améliorer, ce qu'il faut surveiller. La petite barre en bas, c'est le pourcentage des hébergements qui ne sont plus disponibles à cette date. Comme ça, tu peux voir un peu la compétitivité et la concurrence. Et après, si tu cliques sur le détail, derrière, tu vas arriver sur la vue détaillée sur une journée où derrière, tu peux voir ici la liste des hébergements, les prix pratiqués, la différence, est-ce que c'est plus cher, est-ce que c'est moins cher. Et comme ça, tu peux avoir une visibilité sur ton positionnement. Donc moi, ce que je trouve, c'est qu'on sait bien parce que ça récupère les prix de Booking. Après, je trouve que la vue n'est pas tip-top. Donc là, c'est pour mon retour transparent, puisqu'on n'a pas vraiment une vue très claire. Mais bon, ça va quand même te permettre de pouvoir voir sur un mois ou plusieurs mois ton positionnement de prix. Mais je trouve que la vue n'est pas super claire. Après, ce qui est bien, c'est que Booking offre la possibilité de faire varié tes prix automatiquement. Donc, il y a un service pour ça qui existe. Donc voilà, c'est pour ça que je t'invite à les contacter. Et puis de toute façon, ils te montreront et ils te montreront comment l'intégrer dans ton channel manager. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de Rate Intelligence. Ok, donc on a vu en détail comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser Rate Intelligence pour mettre en place ta politique de prix dynamique. Donc, je t'invite vraiment à passer à l'action. Tu peux t'inscrire et ensuite, tu mets ce qu'on a vu en place dans le tuto. Avant de se quitter, si tu souhaites avoir un maximum de réservations et automatiser au maximum tes locations, clique sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Et je te dis à très vite. Bon !